bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo la vidéo d'il y a le deuxième chapitre qui voit la composition chimique de la cellule je vais vous présenter les molécules organiques ou les molécules inorganiques dans cette vidéo je vais vous présenter les molécules organiques les glucides, les lipides, les protéines ou les acides nucléiques je vais vous présenter d'abord les glucides les glucides ce sont les sucres ce sont des assemblages plus ou moins longs et linéaires formés par la polymérisation des oz ce sont les glucides, le sucre ce sont les sucres ce sont des oz, les oz sont les sucres c'est le sucre qui est une molécule le carbone, l'hydrogène ou l'oxygène ce sont les glucides ce sont les glucides c'est une molécule qui est appelée la polymérisation c'est une molécule c'est une molécule c'est une molécule c'est une molécule pour la cellule c'est une molécule pour les glucides c'est une molécule c'est une molécule ce sont des agres parmi les acides nucléiques et aussi les acides nucléiques comme les cellules les glucides C'est la cellule végétale, la cellule végétale, la graine, la tubercule, la tubercule de pomme de terre, l'amidon, c'est un sucre complexe, ou la cellule animale, la cellule musculaire. On distingue les oses, les dioses ou les polioses. Je vais vous montrer que les termes sont importantes pour les oses. Les oses sont des monomères de glucides, des monomères, une seule molécule, des glucides, une structure hexagonale ou pentagonale. Hexagonale, c'est le cycle A6, ou pentagonale, c'est le cycle A5. Pour les oses, les 4 principaux oses qui sont les galactose, le glucose, le fructose et le ribose. Ce sont importantes, je veux dire qu'il faut savoir, qu'ils peuvent aider au cours des examens. Par rapport au calacose, la calacose était fluide, mais ne lui marie pas de calacose. Il ne lui a fait plus de calacose, c'est c'est plus de calacose, mais il n'est plus de calacose. Il n'est pas d'acide que le calacose tenuée sur le calacose, c'est plus de calacose. La glucose est stockée dans les cellules végétales de l'amidon ou sous forme de glycogène dans les cellules animales. La fructose est le sucre de fruits alors que le ribose est le composant de l'ARN, l'ATP, l'ADH Les 4 principes de l'ARN, l'ATP, l'ADH, l'ADH et l'ADH Les 4 principes de l'ARN Les glycogène et le fructose sont les mêmes formules brutes C6H12O6 et les ribose C5H12O5 En plus, il y a des d'un des clans de la chaleur Le badeur, les sucre, les cellules et les cellules Le badeur, les cellules, l'atrapé, la chaleur et les cellules Mais bon, il y a des clans de la chaleur Le badeur, le badeur, l'atrapé, l'atrapé La chaleur, l'atrapé, l'atrapé, l'atrapé galactose et les sucres. Nous allons prendre le compte de la glucose. Nous allons déjà préparer la chaîne linéaire de la glucose et la représentation de la fichère. Nous allons faire la représentation de la fichère qui est la forme cyclique. Nous allons prendre la chaîne et nous allons prendre la forme d'une façon horizontale. Nous allons prendre tout ce qui est à droite qui est la représentation de la fichère qui est en bas. Nous allons faire la chaîne de la représentation de la fichère qui est à droite et qui est en bas. Nous allons à gauche la régie en bas. Voilà. On numérote le carbone pour faciliter la tâche. Nous allons faire tout ce qui est à gauche qui est en bas. Par la suite, pour faire la forme linéaire sous forme de carbone 5 et le carbone 1. Nous allons faire la liaison entre l'OH dans le carbone 5 et le carbone 1. Donc, nous allons essayer de faire une petite torsion sur le cycle. Nous allons essayer de l'ouvrir un petit peu. Nous allons faire un petit peu pour quitter le cycle. Nous allons respecter toujours ce qui est en bas et ce qui est en bas. Voilà. Carbon 5. Le carbone 5, il est lié au CH2 et une autre lié au CH2 ou une autre lié à l'OH. l'eau doit se lier le carbone 1 on va faire un rapport entre l'oxygène et le carbone l'hydrogène sera bien sûr parce que l'oxygène ne peut pas avoir 3 liaisons et on va faire un lien entre l'oxygène et le carbone le carbone va avoir 5 liaisons on va faire un lien entre 2 liaisons on va faire un lien entre 5 liaisons le carbone 3 comme si l'oxygène ne peut payer un lien entre 4 tous les glucos 저희가 on va pas Skl pour une forme en cédile on va s'assister les côtes on va s'assister tout on va s'assister donc c'est clair maintenant on va voir ce qu'on a dit ici l'O, c'est l'avant l'O, c'est la première H de l'aise c'est la configuration d'O et d'aise c'est-à-dire que la molécule de l'aise il est devenu polarisé je vais vous expliquer les principes de la déviation de la lumière laissez- Convention et nous allons faire une vidéo Il y a aussi l'extranger. Il y a à gauche, le L est l'évangile. Il faut dévier la lumière, le flanc de la lumière polarisée vers la gauche. Ensuite, il y a le OH en bas, on dit que c'est Alpha. Il y a le OH en haut, c'est Beta. Il y a une nomenclature qui est Alpha. Il y a un Alpha, le Alpha D Gluco-Pyranoz. Pyranoz, Pyranoz, c'est le cycle asis, hexagonal. Il y a un Alpha D Gluco-Pyranoz. Si l'OH, il y a un premier, il y a un Beta. Beta D Gluco-Pyranoz. Il y a toujours l'OH qui est dans le carbone. Il y a un Alpha D Gluco-Pyranoz. Alpha et Beta, c'est des isomers. Qu'est-ce qu'ils sont des isomers? Des isomers sont les molécules quelles sont les mêmes formules chimiques, C6H2O6. la maîtrise au 6, elles ont des dispositions de la groupe pas clair car elles sont différentes en haut, en haut, en haut, en haut et bien sûr les propriétés seront différentes c'est vraiment qui est concerné ce qui est pour vous connaissez la maîtrise vous vous pouvez montrer les deux aux les deux aux 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 sont formés par l'association de deux aux aux C'est le principe de l'eau qui s'appelle le saccarose, l'actose et le maltose. Le saccarose est le sucre de la cuisine. Le sucre qu'on utilise dans la cuisine est le saccarose. C'est l'association avec le glucose et le fructose. Le lactose est le sucre du lait. Le maltose est le sucre d'orge ou de bière. C'est l'association avec les deux molécules de glucose. Par la suite, les polyoses. Les polyoses sont des molécules de grande taille. Ils sont formés par l'association de plusieurs os. Les polyoses sont liées par des liaisons osidiques. Les deux principaux sont des polymères de glucose. Ils sont formés par des molécules de glucose. Les molécules de glucose sont liées par des liaisons osidiques. C'est l'amidon dans les cellules végétales et les glycogènes dans les cellules animales. Ce sont des polyoses. Nous allons commencer par les glucides. La vidéo suivante, les lipides, les proteides et les acides nucléiques. C'est l'amidon dans la vidéo. Au revoir. Bon courage. C'est l'amidon dans la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada